Nous allons lire dans les livres de Romains 10 à partir des 11. Romains 10 à partir des 11. La Bible nous dit Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qu'il invoque. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il n'y a pas, en effet, de différence entre les Juifs et les Grecs. Il n'y a pas de différence entre les Juifs et les Grecs. Il n'y a pas de différence entre les Juifs et les Grecs. Il n'y a pas de différence entre les Grecs. Il n'y a pas, en effet, de différence entre les Juifs et les Romains. Il n'y a pas, en effet, de différence entre les Juifs et les Français. Il n'y a pas, en effet, de différence entre les Juifs et les gens qui viennent d'autres nations. Qu'est-ce que c'est la chose qui enlève cette différence? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. La différence était là, comme nous voyons, à partir du jour où Dieu a choisi Abraham de marcher avec lui. Dieu a choisi Jacob et il a marché avec lui. Nous avons vu cette différence. Nous avons vu la différence qu'il y avait quand Dieu a envoyé Moïse pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Nous avons vu cette différence. Nous avons vu la différence par rapport à la façon que Dieu a marché avec les enfants d'Israël. Maintenant, à la mort de Jésus et sa résurrection, c'est là où nous avons l'évangile adressé à tout le monde. C'est là où nous voyons même l'apôtre Paul amener l'évangile à tous les gens qui étaient loin. Il amène l'évangile ici, il amène l'évangile aux gens qui étaient à Rome. Il les envoie et les lettres et les dit qu'il y a aux vous qui êtes à Rome. Vous aussi, vous êtes le bien-aimé de Dieu. Alors, maintenant, pour entrer dans cette famille de Dieu, pour être un bien-aimé de Dieu, il nous dit qu'au quiconque croit en lui, ne sera pas confus. Il nous dit aussi que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, c'est des choses. Croire en Dieu, parce qu'il y a seulement un seul Seigneur. Et quand tu le mets, ce Seigneur devient ton Seigneur. Directement, tu es dans la famille qui est au-dessus de tout. C'est dans cette famille, la famille de Dieu, qu'est-ce que les juifs et les gens des nations, tous doivent entrer. Parce qu'il y avait une bonne chose avant pour les juifs. Il y avait une bonne chose. Quand tu es juif, oui, tu as une bonne chose. Et il y avait une mauvaise chose pour les gens qui étaient d'autres nations. Mais maintenant, cette chose-là a été enlevée en Jésus-Christ. Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ est venu former un nouvel royaume. Il est venu apporter le royaume de la lumière. Le royaume où Jésus-Christ est le Seigneur. Maintenant, Jésus-Christ devient le Seigneur de tout le monde. Alors, tout celui qui va entrer dans le royaume de Dieu, tout celui qui va entrer dans le royaume du Christ, est à une vie, en effet, qui dit qu'il n'y a pas de différence. A une vie qui est en haut de toute autre vie. De toute autre vie qu'on peut vivre ici sur la terre. Je suis en train de parler de ce choix que nous, maintenant, on peut faire pour entrer dans cette vie de Dieu. C'est là où l'Écriture nous dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quand on dit quiconque, on est en train de parler de tout le monde. C'est tout celui qui ouvra sa bouche pour invoquer le nom du Seigneur sera sauvé. Et après, je vais parler aussi d'être sauvé. Ça veut dire quoi être sauvé? Et on est sauvé de quoi? Parce que plusieurs fois, on a parlé d'être sauvé. Et on s'est arrêté à un point. Que quand une personne est sauvée, oh, je suis sauvé, je donne ma vie à Jésus, je vais partir au ciel, alléluia. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on entre maintenant aussi en détail. Pour voir un peu, ça veut dire quoi être sauvé. On est sauvé de quoi? Pourquoi d'abord on doit être sauvé et on est sauvé de quoi? Parce que tu peux être sauvé et tu ne sais pas pourquoi tu as été sauvé. Alors, tu ne pourras pas vivre ta sauverie en entièreté. D'abord, on va parler de ça après. Pour continuer, on entend des lignes qui quiconque croira en lui ne sera pas confus. Le Seigneur nous donne une écriture claire ici. qui nous dit qu'il n'y a pas de confusion pour ceux qui sont en train de croire en lui. Ça veut dire quoi? Notre foi en Jésus détruit directement toute la force de la confusion. Pour ce qui est de la confusion, je vous dis carrément, si tu as déjà vécu sur la terre pendant un jour, deux jours ou trois jours, tu pourras voir qu'il y a beaucoup de confusion sur la terre. La confusion, c'est aussi une force de l'ennemi. C'est aussi un attaque que l'ennemi utilise sur les enfants de Dieu pour les mettre dans une forme de prison, pour apporter des troubles dans leur vie, pour apporter... Tu vois, quand une personne est dans la confusion, la personne ne peut pas décider comment marcher proprement. Une personne qui est dans la confusion ne peut pas être organisée. Et cette personne ne pourra pas partir dans la direction du destin de sa vie. C'est pourquoi j'ai dit que la confusion, c'est aussi une attaque que l'ennemi envoie sur les enfants de Dieu. Alors, la parole de Dieu nous dit que quand tu crois en lui, tu ne pourras pas être confus. C'est une force de croire en Dieu. Alors, je vais continuer d'abord. D'abord, je vais dire quelque chose. Que quand on nous dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur, en nous disant quiconque, on est en train de voir que le choix est donné à quiconque d'invoquer le nom du Seigneur. C'est à quiconque d'invoquer le nom du Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur qui va invoquer son propre nom. Ce n'est pas le Seigneur qui va se mettre là et venir s'efforcer dans la vie des gens. Le Seigneur envoie la parole. Il envoie la prédication. Il envoie l'information. Il envoie une bonne nouvelle pour que les gens puissent écouter cette nouvelle et dire que si j'invoque le Seigneur, je serai délivré de la confusion. Si j'invoque le Seigneur, je serai sauvé. Maintenant, quand une personne a cette information, maintenant, le choix, c'est ce que je partage dans mon livre, c'est ce que je partage en détail dans mon livre, que le choix devient dans la personne. Le choix est maintenant dans la main de la personne d'invoquer Jésus. Le Seigneur Jésus, c'est ce que les livres de l'Apocalypse nous disent, que le Seigneur Jésus vient et toque à la porte. Le Seigneur, dans sa gloire, dans sa force, il vient, il se met et frappe à la porte. Et l'Écriture nous dit que si tu ouvres la porte, le Seigneur va entrer et dîner avec toi. Maintenant, si tu n'ouvres pas la porte, le Seigneur Jésus, avec toute sa gloire, il ne va pas frapper à la porte. Il ne va pas briser la porte et entrer dans ta maison par la force. Pour dire quoi? Qu'avec toute la force que Jésus-Christ a, avec toute la royauté, avec toute la force que Jésus a, avec sa force du roi, Jésus-Christ ne peut pas venir chez quelqu'un et ouvrir la porte par la force. Le livre Dieu, ton choix par le docteur Coco King est déjà disponible sur le marché. Il est possible de vivre une vie là où nous faisons de bons choix chaque moment. Alors, ce livre ici est déjà disponible. Prends un copie pour toi et sois béni par le Seigneur. Je suis aussi sur Facebook. Cherchez-moi sur Facebook Dr. Coco King et sur ma page de Facebook. Là, vous pouvez entrer en contact avec moi, discuter avec moi et avoir accès à d'autres vidéos, d'autres prédications de ma part. et si vous vous inscrivez à ma page Facebook, je crois que le Seigneur va faire des grandes choses dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. doit invoquer Dieu pour que Dieu puisse faire quelque chose sur la terre. Je vais entrer en détail pour dire que quand Dieu a créé Adam et Ève et qu'il les a mis dans les jardins, quand Dieu donnait l'autorité à Adam et Ève, il était en train automatiquement de leur donner la libre libre albite libre albite libre il les donnait la liberté de choisir. En les donnant l'autorité, il était aussi en train de leur donner la liberté de choisir gauche ou droite. Quand Dieu a mis Adam et Ève dans les jardins d'Éden, toute la terre était donnée à Adam et Ève. Quand il disait que dominer sur la terre, dominer sur les oiseaux, dominer sur tout ce qui rampait, dominer, assujettisser la terre, donc il était en train de leur donner à eux toute la terre. Dieu a donné toute la terre à Adam et Ève. C'était à eux maintenant d'inviter Dieu pour entrer dans la terre. Pour que Dieu mette après la création et que Dieu a donné les jardins à Adam, quand il les a dit de cultiver et de se multiplier, c'est à eux. Pour que Dieu puisse entrer dans la maison d'Adam, Dieu avait besoin de la permission d'Adam pour entrer dans la terre maintenant. C'est pourquoi vous allez voir que quand Dieu est descendu, Adam pouvait se cacher parce que Dieu descendait pour parler avec Adam et Dieu devait descendre à un endroit fixe que lui et Adam s'étaient entendus et c'est à partir de cet endroit là qui était une porte que Adam pouvait le faire visiter le reste du jardin s'il voulait. C'est pourquoi Adam pouvait se cacher. Maintenant vous allez voir que vous allez voir que c'est pourquoi Adam s'est caché. Maintenant vous allez voir que quand Adam a pêché quand d'abord Adam a fait le choix de pêcher le choix de prendre l'arbre bien qu'il y avait beaucoup d'anges aucun ange n'avait le droit ou le pouvoir de prendre seulement sa main et taper et faire tomber le fruit là. Pendant qu'Ève avait la conversation avec Satan aucun ange avait le droit d'apparaître et de dire au serpent sort qu'est-ce que tu fais avec cette femme pourquoi ils n'avaient pas l'autorisation parce que l'autorité était donnée à l'homme et la femme c'est seulement eux qui pouvaient dire que non toi serpent sort d'ici c'est seulement eux qui pouvaient dire au serpent non Dieu m'a dit de ne pas manger cet arbre et je ne vais pas manger le fruit de cet arbre je refuse Satan n'avait aucune force pour prendre le fruit et le forcer ça dans la bouche de l'homme si l'homme si Satan avait fait ça cela n'allait pas marcher parce que l'homme devrait prendre le fruit et manger pour lui-même c'est ce que c'est pourquoi on appelait ça la tentation et l'homme est tombé en tentation mais là tu vois c'est-à-dire tu vas te demander ok si Dieu avait donné le jardin à l'homme et la femme pourquoi il a chassé du jardin quand Dieu a donné la terre le jardin et la terre à l'homme pour que Dieu puisse faire une bonne chose pour que Dieu puisse faire une bonne chose il a besoin de la collaboration avec l'homme pour que Dieu puisse faire une bonne chose sur la terre après le péché Dieu devait être en collaboration avec l'homme le jardin comme c'était là comme le fruit produisait dans le jardin comme l'image qu'il y avait dans le jardin la beauté qu'il y avait dans le jardin c'était une chose qui était capable qui était vue parce qu'il y avait une collaboration il y avait une bonne collaboration entre Dieu et l'homme quand cette collaboration a été coupée la bonne chose là Dieu pouvait maintenant la bonne chose là Dieu pouvait maintenant l'abîmer la bonne chose là Dieu pouvait maintenant le couper à partir du moment où l'homme a péché tout ce que Dieu peut faire sur cette terre est seulement de détruire de la brûler et de le mettre au feu parce que la terre était abîmée parce que l'homme avait perdu sa position maintenant Dieu pouvait le chasser du jardin parce que le jardin avait l'atmosphère de Dieu pour dire quoi Dieu a enlevé son atmosphère l'atmosphère de Dieu en collaboration avec l'homme c'est ce qui a produit le jardin la présence de Dieu la présence de la bénédiction de Dieu c'est ce qui a construit les jardins de Dieu parce que l'homme a abîmé son rapport avec Dieu il ne pouvait plus avoir de jardin parce que cette atmosphère de Dieu est sortie c'est ce qu'on nous fait voir que Dieu a chassé l'homme du jardin Dieu a fait chasser l'homme a chassé l'homme dès sa présence qui construisait les bonnes choses maintenant parce que l'homme s'était attaché à la malédiction tout ce que Dieu pouvait faire sur la terre sans l'accord de l'homme c'était de tout détruire c'est pourquoi vous allez voir que Dieu a détruit Sodome et Gomorre Dieu a détruit la terre au temps de Noé avec la pluie c'est pourquoi vous allez voir que il y a le tremblement de terre et le volcan et les guerres peuvent arriver comme ça arriver sur la terre maintenant pour que Dieu puisse entrer encore dans l'atmosphère de la terre pour que Dieu puisse entrer descendre comme il descendait dans le jardin chaque jour il faut que quelqu'un puisse l'invoquer il faut que quelqu'un c'est l'homme après le péché après le péché et avec le péché l'homme a bloqué beaucoup de choses pour lui-même maintenant pour que cet homme puisse avoir l'aide de Dieu l'homme doit dire oh Dieu viens s'il te plaît quand l'homme dit Dieu viens s'il te plaît l'homme est en train d'ouvrir l'espace à Dieu l'homme est en train d'ouvrir l'atmosphère à Dieu maintenant si l'homme l'invoque Dieu peut entrer ça veut dire quoi? s'il te plaît God God time and chose by Dr. Coco King is already available on the market get a copy for yourself and be blessed in this book God time and chose you will discover how to make the best chose that God has always wanted you to make every single day get a copy for yourself and be blessed God bless je suis aussi sur Facebook cherche moi sur Facebook Dr. Coco King et sur ma page de Facebook là vous pouvez entrer en contact avec moi discuter avec moi et avoir accès à d'autres vidéos d'autres prédications de ma part et si vous inscrivez à ma page Facebook je crois que le Seigneur va faire de grandes choses dans vos vies que le Seigneur vous bénisse le livre Dieu ton choix par le Dr. Coco King est déjà disponible sur le marché il est possible de vivre une vie là où nous faisons de bons choix chaque moment alors ces livres ici est déjà disponible prends un copie pour toi et sois béni par le Seigneur merci merci d'avoir regardé ce vidéo Alors je vous invite à me suivre sur youtube et de vous inscrire sur ma chaîne si vous n'avez pas encore fait alors sur ma chaîne youtube il y a beaucoup d'autres vidéos sur la foi qui vont vous encourager et développer votre foi pour que vous soyez à mesure de bouger des montagnes dans votre vie alors inscrivez-vous sur ma chaîne et pendant que vous vous inscrivez que le Seigneur vous bénisse davantage j'aime 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 j'aime